Après la RG353P et la RG405V, dès précédemment on est parti pour l'essai d'une nouvelle console rétro gaming de chez Embernic. Et la voici, il s'agit de la toute nouvelle RG35XX Plus et le Plus a une énorme importance ici. Il s'agit ici de l'évolution de la très très connue RG35XX. Alors quelles sont les différences, quelles sont les améliorations ? Nous allons voir ça d'ici quelques minutes. C'est une console qui m'a gentiment été envoyée par MECDIY, un site spécialisé dans le commerce des consoles Embernic, mais également d'autres modèles. Vous allez trouver sur ce site absolument votre bonheur. Il y aura toujours une console qui sera adaptée à votre utilisation. Je vous mettrai bien entendu naturellement, comme à chaque fois, juste sous la vidéo, le lien pour accéder à ce site, à MECDIY. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir également fourni, vous le voyez, une petite pochette de rangement pour cette console. Une pochette qui est vraiment extrêmement bien faite. Déjà, la coque est rigide, mais en plus l'intérieur est très bien pensé. On a ici un petit filet pour mettre les câbles. Et surtout, ici vous avez une espèce de polaire extrêmement doux qui va être là pour protéger votre console. Donc ça, c'est une très très belle pochette de protection. Pensez-y au moment de l'achat de votre console. Et maintenant, nous sommes partis pour le déballage de cette RG35XX+. C'est parti, on y va. Et comme toujours, chez Embernic, l'emballage est très bien fait. Vous avez bien entendu la console. Ce qui m'a d'ailleurs frappé au moment où j'ai ouvert pour la première fois cette console, c'est la taille. Vous allez voir d'ici un instant. Et on a toujours, comme d'habitude, le traditionnel petit flyer de notice, de mode d'emploi. Vous avez les petites chiffonettes et la vitre de protection en verre pour protéger votre écran. Donc ça, je trouve ça déjà extrêmement chouette. Je vous l'ai dit, ça m'a vraiment frappé lorsque j'ai déballé cette console pour la première fois. Vous allez voir, elle est de taille extrêmement minime. Voici donc la RG35XX+. Les amis, regardez la taille. Elle fait 12 cm de haut sur 8 de large. Et elle tient réellement dans le creux d'une main. Et comme à chaque fois avec Embernic, la qualité de fabrication est au-dessus de tout reproche. La qualité des plastiques est vraiment très très bonne. Les assemblages également, je n'ai vraiment rien à critiquer là-dessus. Et vous le voyez, au niveau du design, on se rapproche réellement du design d'une Game Boy. Et à titre de comparaison, justement, voici une Game Boy Color. Regardez, la RG35XX+, se paye même le luxe d'être légèrement plus compacte qu'une ancienne Game Boy Color. Avec toutefois, vous le voyez, une différence majeure. Une taille d'écran qui est largement supérieure. Alors, avec tout ce choix de console dans la gamme d'Embernic, vous vous posez sûrement la question comment et où se place cette RG35XX+. Ce qui est tout à fait légitime en termes de gamme et de prix, eh bien, elle se place juste ici. Ce qui ne veut pas dire que cette console est une console bas de gamme ou une console au rabais, loin de là. C'est une console que vous allez pouvoir toucher environ aux alentours de, allez, on va dire, moins de 100€. Je crois qu'elle coûte dans les 80€. Vous aurez toutes les références et les détails sur la page de MecDIY. Ici, j'ai une version noire transparente du plus bel effet en version 128Go. Donc, ce qui signifie que dans cette toute petite console, vous allez pouvoir, eh bien, stocker jusqu'à 10 000 jeux. C'est absolument incroyable. Certaines concessions ont été faites, bien entendu, mais en tout cas pas sur la puissance. Ce que vous allez, par exemple, trouver de moins par rapport aux deux autres qui sont ici derrière, c'est que nous n'avons pas ici un dual boot. On n'a pas de partition Android. Ce qui n'est pas forcément gênant pour 95% des clients, puisque, eh bien, les passer sur Android, c'est surtout pour bidouiller, pour installer ses propres émulateurs. Personne, moi, ça ne me dérange absolument pas. L'autre petite concession, vous le voyez peut-être, sur cette console, eh bien, il n'y a pas de stick analogique, contrairement aux deux autres que vous voyez ici. On est réellement sur du rétro pur et dur, dans le plus pur style d'une Game Boy. Elle sera vraiment faite pour jouer aux jeux rétro, comme à l'époque. Il n'y a peut-être que sur les jeux un peu plus modernes, comme sur la PSP ou peut-être même la Nintendo 64, où l'absence d'un stick analogique peut s'avérer peut-être problématique et manquer. Et encore que, à voir, c'est à vérifier. En termes d'émulateurs, vous avez plus de 20 émulateurs là-dessus. Vous allez pouvoir jouer jusque sur la PSP, donc c'est vraiment pas mal. 10 000 jeux, ça, je vous l'ai dit. Et maintenant, nous allons faire un tout petit peu le tour du propriétaire de cette RG35 XX+. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à la XX normale ? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, le processeur à l'intérieur a été mis à jour pour un processeur plus rapide. On est maintenant sur un Cortex A53. On a beaucoup plus de mémoire, 4 fois plus, puisqu'on passe de 256 à 1 Go de RAM. Extrêmement appréciable également. En termes de connectivité, nous avons du Wi-Fi de 5e génération. Donc là, ça va être bien pour, justement, télécharger les jeux et se connecter avec ses potes pour faire des jeux à plusieurs. Nous avons du Bluetooth également. Et, chose très très appréciable, et ça, c'est une très très belle nouveauté. Regardez, à l'arrière, vous avez une trappe pour accéder directement à la batterie. Le jour où votre batterie vous fera défaut, il sera extrêmement simple d'y accéder et de la démonter. Et ça, la XX normale ne l'avait pas. En termes de batterie, justement, nous avons ici une batterie beaucoup plus grosse, 3300 mAh versus 2600. Nous gagnons 2 heures d'autonomie. On passe donc de 6 heures à 8 heures d'autonomie. Ça, c'est extrêmement appréciable. Et sinon, nous avons toujours cette superbe forme compacte. Les boutons qui sont vraiment bien placés un peu dans l'esprit de la Game Boy. Vous voyez, en dessous, nous avons une prise jack pour le casque. Nous avons la prise de recharge USB-C qui se trouve là. Sur la tranche gauche, vous avez le bouton de volume. Sur la tranche droite, vous avez les emplacements des deux cartes. Une carte de 64 et une carte de 128 supplémentaires dans cette version-là. Vous avez ici le bouton de mise en route et le bouton de reset. sur le dessus. Et ça, c'est chouette. Nous avons une prise mini USB. On va donc pouvoir se servir occasionnellement de cette console comme console de salon. Vous allez pouvoir la brancher sur une télé. Et comme elle est Bluetooth, on pourra également y connecter une manette et jouer sur grand écran. Donc ça aussi, c'est extrêmement bien. A titre de comparaison, le haut de gamme, la 405V, n'avait pas de sortie HDMI. HDMI, je vous l'ai dit, on n'a pas fait de concession sur la puissance et sur la plupart des fonctionnalités sur cette console. Et maintenant, allumons-la. Voyons déjà ce que ça donne. La mise en route, c'est ici, sur le côté. Je n'ai pas encore parlé de l'écran. Il fait 3,5 pouces de diagonale. Exactement le même écran que la 353P que vous avez là, juste derrière. Ici, malgré la taille de la console qui est relativement réduite, on a quelque chose de franchement satisfaisant grâce au bord extrêmement fin de l'écran. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est donc ici sur les différents systèmes. Une nouvelle fois, une interface différente que les autres consoles que nous avons déjà pu voir par le passé. Concernant les systèmes, on retrouve tous les classiques du genre. Toutes les consoles Nintendo, Sega, Neo Geo, jusqu'à la PSP. Nous avons également les consoles d'arcade MAME, Capcom. Bref, c'est extrêmement complet vu la taille réduite. De cet appareil. Alors, qu'est-ce que nous allons tester ? J'ai bien envie d'aller chez Neo Geo. Tiens. Voilà à quoi ça ressemble. Vous allez avoir tous les jeux listés avec la jaquette sur le côté. J'ai bien envie de me tester un petit Metal Slug. Alors, où est-ce qu'il est ? Metal Slug, on va se faire le premier. Voilà. Et on y va, on le lance. Et voilà, on est parti pour un petit Metal Slug. Let's go ! J'adore ce jeu. Ça marche super bien. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement sympathique sur cette RG35XX+. C'est qu'on peut choisir le mode d'affichage de jeu, rajouter des scanlines, donc les lignes de balayage pour vraiment recréer l'effet cathodique. Et ça, ça rend super bien. Là, par exemple, je suis en image HD. Je ne sais pas si à la caméra, ça se voit bien. Je vais passer maintenant en mode scanline. Donc, j'appuie là sur le bouton au milieu. Et nous avons simplement un menu vidéo display effect. Et je vais faire scanline 1. Je reviens dans le jeu. Et là, vous avez, alors ça ne se voit peut-être pas forcément à l'écran, mais vous avez des petites lignes de balayage qui apparaissent. Et ça rend vraiment bien. Ça reproduit à merveille l'effet tube cathodique des anciennes télés, des anciennes bornes d'arcade. Et pour les consoles portables à écran LCD comme la Game Boy Advance, il est même possible d'avoir un réglage qui s'appelle Dot Matrix qui simule l'effet des écrans à cristaux liquides de l'époque. Et je dois dire que ça fonctionne à merveille. Ici, Rayman rend vraiment, mais vraiment super bien. Ça ne se voit pas à la caméra, mais sur l'écran, c'est absolument magnifique. Alors là, j'étais donc sur la Game Boy Advance. Ici, je fais quitter le jeu pour revenir sur mon interface. Et on va pouvoir choisir un autre système. On va essayer, allez, un jeu de baston pour voir ce que ça donne. On va essayer, vous voyez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501